Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second journal de la Gamescom et ouais il y a un peu de rab, alors ouvrez grand vos aises gourdes, je répéterai pas deux fois. Allez on commence par Rise, Rise l'un des titres phares du line-up de la Xbox One qui a fait parler lui avec une petite nouvelle bien scandaleuse comme on les aime tant. Sachez qu'en multijoueur en plus de pouvoir débloquer les packs d'équipement avec de l'argent virtuel récolté dans le jeu, les moins téméraires et autres enfants pourris gâtés par papa-maman pourront tout simplement consentir à se faire pigeonner en claquant de l'argent réel. Et oui autrement dit dès sa première partie en ligne, le premier régis venu pourra se gaver de booster pack sans avoir à trimmer, ce qui est parfaitement idiot dans le fond car comme me l'a fait remarquer ce grand taquin de max, cela consiste à payer plus finalement pour jouer moins. Bon allez on arrête un petit peu le bashing tout de suite parce que là je commence déjà un peu à taquer fort et on écoute notre ami Benoît nous parler un petit peu de ses impressions sur le jeu qu'il a pu essayer lors de cette Gamescom. Pour le coup c'était juste une séquence de gameplay dans un niveau test en fait où on testait le combat avec des tas de vagues d'ennemis qui nous arrivaient dans la tête. C'était une manière aussi de voir, moi je m'attendais à un système assez assisté en ayant lu la prélude Virgile et j'ai trouvé que finalement c'était pas si chiant que ça. Enfin dans un premier temps le temps de découvrir parce qu'il y a d'abord les mécaniques d'attaque qui sont vraiment très simples et très assistées qui rappellent le système des Batman de Rocksteady. Mais il y a aussi le système de parade au bouclier sur le bon timing, le système d'esquive etc qui fait qu'on a quand même une espèce de petite couche qui rappelle un peu de chivalry et qui est obligatoire à mettre en place pour survivre contre les assos dès qu'il y a plusieurs ennemis. Bref voilà le système de combat était pas si mal mais il faut se demander aussi si un jeu qui est centré sur un système de combat qui est relativement limité, qui n'a pas de combo et dont on fait le tour assez vite peut pas finir par lasser lui même. Donc ça sera à répondre quand on aura le jeu entre les mains dans sa version finale. Chez Sony on en a pris un petit peu plus sur Beyond Two Souls d'abord sur le multijoueur et oui encore lui parce que eh bien Beyond Two Souls proposera en fait un mode de joueur. Alors je vous arrête tout de suite il ne s'agira pas de battle de QTE mais bien de coopération. Un joueur incarnera Jody tandis que l'autre prendra possession de l'entité immatérielle Aiden. Et puis le changement de l'un à l'autre se fera par une simple pression de la touche triangle sachant que David Cage nous a aussi informé qu'une application iOS et Android permettra de diriger son personnage avec son smartphone ou sa tablette. Comment ? Comment ça va fonctionner ? On ne sait pas encore trop. Et puis parce que nous ne pouvions ignorer une telle marque de bon goût et d'originalité dans un paysage musical érodé par le conformisme nous avons appris que Quantic Dream a fait le choix courageux de confier la composition d'une partie de la bande son de son jeu à l'avant-gardiste et méconnu Hans Zimmer. J'ai envie de dire quelle audace ! Allez, côté MMO, la star du salon, c'était évidemment Elder Scrolls Online. Alors Zenimax est venu à la Gamescom avec un petit peu de biscuits, notamment concernant le modèle économique du jeu. Il a ainsi annoncé que son MMORPG proposerait un abonnement et non pas un modèle économique free-to-play comme c'est un petit peu la tendance en ce moment. Le choix est expliqué par une exigence de qualité selon Zenimax et la volonté des développeurs de ne pas proposer une expérience amputée par ce modèle free-to-play tant utilisé ces derniers temps. Alors j'ai envie de vous dire, conspuant moi-même ce modèle économique du free-to-play, je m'abstiendrai donc de tout sarcasme sur ce choix de Zenimax. Même si pour 13€, il faut espérer que l'éditeur envoie du service princier. Et puis voilà, une nouvelle qui nous a bien fait rigoler, c'est l'annonce d'un jeu Terminator par Riff Entertainment. Alors Riff Entertainment, pour vous rappeler un petit peu qui sait, c'est le studio qui est quand même responsable de l'adaptation de Rambo, qui avait tant fait cauchemarder notre ami Max l'année dernière sur cette même Gamescom. Sauf que là, il s'agira de l'adaptation des deux films en un seul et même jeu, intitulé The Terminators, avec un S. Qui sait, peut-être que Riff Entertainment fera bientôt l'acquisition d'autres licences, comme Robocop ou Les Dents de la Mer, histoire de continuer à piétiner tout le patrimoine cinématographique de toute une génération. Mande de fumiers. Et voilà, c'était les news du jour, je vous avais prévenu, on est plus proche du menu de cantine scolaire que du bouchon lyonnais. Sur ce, je vous embrasse, merci de nous avoir suivis, et je dis nous pour ne pas dire je, parce qu'on ne peut pas dire que notre ami Gérard se soit particulièrement froissé à un muscle en appuyant sur le bouton rec. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce ne sera pas un journal de la Gamescom, car comme vous l'avez constaté, on ne peut pas dire que l'actualité a été particulièrement folle. Du coup, je vais vous faire des bisous, et moi je vais publier mon test de flashback comme je vous l'avais promis. Allez, ciao ! Hello ?